Place au cinéma maintenant, ça ne vous a pas échappé. Mercredi prochain, entre autres, sort le dernier, le dernier... Danny Boon. Danny Boon, bravo monsieur Frédéric, ça s'appelle la ch'tite famille. Alors vous savez que la barre est haute quand même, Danny, parce qu'il avait fait 20 millions avec Bienvenue chez les ch'tis, il avait fait 8 millions avec Réna Déclaré. Donc là, la barre est haute, c'est Charlotte qui a rencontré l'as des as de la comédie française, un homme très connecté. Bonjour Danny. Bonjour, comment ça va ? Bien, deux téléphones, ça, ça montre qu'on est vraiment une star. Non, j'en ai quatre. Ah ouais, quatre. Mais je n'y trouve plus les deux autres. Un an pile après Réna Dengue, Danny. Ce nouveau film, vous carburez à quoi ? Je carbure au bonheur. Au bonheur. C'est exceptionnel. Exceptionnel. C'est exceptionnel. Après des années d'efforts, il est devenu le plus snob des Parisiens. Parlons d'inspiration, quelles sont vos influences ? Je dirais principalement nous-mêmes. Jusqu'au jour où il a connu... Mon beau frère Charles Tia, il a honte de nous, je sais tout. Une grosse rechute. Ça peut faire peur aux gens, souvent, quand on dit « Ah, c'est une comédie, mais il y a aussi beaucoup d'émotions ». Mais c'est exactement ça. Mais le truc, c'est qu'on rit énormément et qu'on est un petit peu émus. C'est vachement bien réussi. Merci ? Non, mais c'est vrai. Moi, j'y vais. Ben voilà, bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Oui, oui, en fait, c'est mon histoire, tout simplement. Bien sûr. Et les ch'tis dans le film, c'est ma famille, c'est mon enfance. Et après, ce que je suis devenu en venant à Paris... C'est pour ça que vous dites que c'est votre film le plus personnel. Oui, oui, c'est très personnel. Je suis là pour vous aider à perdre ce vilain accent. On ouvre la mâchoire. Là. Là. Là, comme lapin. Lopin. Un lopin ? Hein ? On va commencer plus simplement. Une taupe. Là. Je t'en fous de la couleur. C'est le nom qui veut. Ce choc des cultures, Dany, vous avez peut-être un peu forcé le trait dans le film, mais est-ce que... Par rapport à ma famille ? Vous l'avez connu ? Vous l'avez connu ? Le choc, oui. Encore aujourd'hui. Oui. Alors, par exemple, Dany, quand vous êtes arrivé à Paris, vous êtes devenu acteur, tout ça, est-ce que des gens, des producteurs ou des gens du milieu vous ont soufflé de... de renier un peu vos origines ou de gommer votre accent ? On m'a dit qu'il ne fallait pas parler avec l'accent ch'ti, pas faire de sketch en ch'ti. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Ça ne marchera jamais. Ils ont encore du boulot, ceux-là, ou pas ? Oh, je suis content de te dire. Vous voyez, ils ne s'expriment pas encore bien normalement. Mais chez qui, Boubours, ils ne parlent pas normalement avec un accent parigo, là ? Qu'est-ce que vous ? Vous retrouvez Linn Renaud ? J'ai dit à Linn, je veux faire un film sur une famille de ch'ti. J'en ai parlé en 2010. Et après, elle a patienté 7 ans. Eh bien, ça valait le coup. Et Pierre-Richard, on dirait un mot sur Pierre-Richard, Dany. Pierre, j'adore. Que vous faites chanter, à qui vous faites chanter du Johnny. Oui. Non, mais il est extraordinaire. Mais c'est dingue, ce type-là ne vieillit pas. On dirait un gosse. C'est un gosse. Avec ses grands yeux bleus. Oui, c'est un enfant, oui. Et des pirouettes, des cascades, c'est fou. Que je t'aime en ch'ti, que je te caire. Que je te... Que je te caire. Que je te caire. J'adore. Dany, bravo. Il a chanté, c'est lui qui a chanté, d'ailleurs. Mais il est extraordinaire. Merci, Dany. Et bravo. C'est gentil. Que je suis content que ça vous ait plu. Merci à tous les deux sur vos écrans. Mercredi prochain. Merci à tous les deux.